Bienvenue à La Botanique du Coeur, le podcast qui vous enseigne l'art délicat de cultiver et de prendre soin de vos émotions. Je suis Julia, psychologue et jardinière du Coeur, et aujourd'hui je vous invite à un voyage intérieur pour vous aider à lâcher prise sur les inquiétudes et les anticipations anxieuses, pour pouvoir vivre une vie plus sereine dans l'instant présent, mais aussi accéder à un sommeil véritablement réparateur. Comme les jardiniers suivent le calendrier de la lune pour cultiver leur jardin efficacement, j'ai créé pour vous aider à prendre soin de vous et de vos émotions le calendrier du Coeur. C'est pourquoi tous les podcasts de ce mois-ci servent à cultiver la capacité à faire grandir votre aptitude au lâcher prise. Si vous souhaitez écouter en totale déconnexion les podcasts du calendrier du Coeur de ce mois-ci, vous pouvez découvrir la nouvelle option de souscription à la chaîne et devenir un jardinier du Coeur expert. Ça vous donnera accès au téléchargement en MP3 de toutes les vidéos du mois, pour les écouter où que vous soyez, en totale déconnexion, et ainsi apprendre à faire grandir en vous l'art du lâcher prise. Et aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur pour renforcer votre capacité à lâcher prise sur les inquiétudes qui alourdissent votre esprit. Au cours de cette séance, vous allez apprendre à observer et à accueillir vos émotions sans jugement, en les laissant simplement être. C'est une étape essentielle pour cultiver un sentiment de paix et de calme intérieur, un rituel à répéter chaque soir autant que nécessaire pour libérer votre esprit des poids qui vous retiennent d'un bel accès au sommeil. Alors avant de commencer, c'est vraiment important de comprendre ce qu'est véritablement la méditation. Méditer, ce n'est pas chercher à atteindre le calme à tout prix, et ce n'est certainement pas faire le vide en soi, car pour ça il n'y a pas vraiment de méthode. Méditer, c'est plutôt l'opposé. C'est observer activement ce qu'il se passe en nous dans une direction donnée et apprendre à accueillir ça sans jugement. Parfois, nous pouvons découvrir du calme en nous, mais souvent nous trouvons de l'agitation. Et c'est là tout l'exercice de la méditation. Apprendre à observer cette agitation de nos pensées, de nos émotions, sans les juger, sans les critiquer, simplement en prenant de la distance avec elles. Et c'est ce que je vais vous aider à faire à travers ce protocole. Parce que prendre la distance avec toutes les pensées qui nous encombrent, qui nous alourdissent, c'est aussi prendre de l'élan pour mieux dormir et pour se laisser couler avec douceur dans le sommeil. Alors je vous invite à trouver une position confortable, assis ou allongé selon ce qui vous convient le mieux. Et vous pouvez doucement laisser vos yeux se fermer, ou bien fixer un point devant vous, sans véritablement rien regarder. Portez votre attention à l'intérieur de vous. Prenez un moment pour noter les sons que vous percevez. Et maintenant, les sensations corporelles, agréables ou désagréables. Simplement, notez ce que vous ressentez. Et invitez-vous à rentrer dans un état de réceptivité de ce qui est, sans vouloir rien changer, sans vouloir rien modifier. Commencez par diriger votre attention vers vos pieds. Sans les bouger, notez simplement les sensations présentes. Peut-être que vous sentez le contact de vos pieds avec le sol, avec vos chaussettes, vos chaussons ou bien tout autre contact. Accueillez ces sensations sans jugement. Apprenez à observer de haut. Comme si votre attention était un petit drone qui volait au-dessus de vous, et qui observait. Sans pouvoir réagir, interpréter. Maintenant, laissez remonter votre attention lentement le long de vos jambes. Observez les sensations dans vos mollets, dans vos genoux et vos cuisses. Peut-être que vous ressentez une certaine lourdeur. Ou bien au contraire, une forme de légèreté. De la chaleur ou bien un peu de froid. Et il se peut aussi que vous ne ressentiez rien de particulier. Et ça aussi, c'est observer. Continuez à remonter votre attention vers votre bassin, votre ventre. Et là, vous allez peut-être ressentir plus de choses grâce à la présence de votre respiration dans cette zone. Vous allez pouvoir observer si votre ventre se soulève à l'inspiration. Comment est-ce qu'il s'abaisse à l'expiration ? Et observez le rythme naturel de votre souffle. Sans chercher à le modifier ou à le contrôler. Vous devenez simplement observateur de vous-même. Un observateur bienveillant. Maintenant, dirigez votre attention vers le flux de vos pensées. Sans chercher à les arrêter ou à les contrôler. sans les commenter, sans les critiquer. Observez les passés dans votre esprit comme des nuages dans le ciel. Certaines pensées peuvent être très rapides. Elles passent en un éclair dans votre esprit et vous n'arrivez peut-être même pas à vous en souvenir. Et vous pouvez observer que d'autres pensées, elles par contre, peuvent être plus lourdes, plus persistantes. Quand votre attention s'attache à une pensée, qu'elle part avec elle, vous perdez le contrôle de votre attention. Et c'est la pensée qui part avec. Et vous pouvez vous sentir un peu impuissant de cette perte d'attention. Mais ce processus est totalement normal. Vos pensées cherchent à reprendre votre attention. Parce qu'en temps normal, elles ont l'habitude d'avoir tout pouvoir dans votre esprit. Et la pratique de la méditation est une manière de reprendre le contrôle sur votre esprit. Pas d'une manière violente ou douloureuse. Mais c'est simplement l'idée d'apprendre à faire grandir en vous votre moi observateur. Continuez d'observer vos pensées et de revenir inlassablement à l'observation de vos pensées, sans jugement, sans critique. Il n'y a aucune erreur dans cet exercice. Quand votre attention est emportée par une pensée et que vous en prenez conscience, c'est une réussite. Vous récupérez votre attention et vous vous remettez à nouveau à observer ce qu'il se passe en vous. Et c'est exactement ça. Méditez. Quand votre esprit s'accroche à une pensée particulière. Ou qu'il commence à fabriquer une histoire autour d'elle. Observez ça avec bienveillance. Et guidez doucement votre attention de retour sur l'observation de ce qu'il se passe en vous. C'est dans ce petit espace où vous reprenez le contrôle que vous pouvez trouver le calme. Tournez maintenant votre attention vers votre cœur et vers les émotions qui, à l'intérieur de vous, sont encore là, bien présentes. Des émotions qui, peut-être vous empêchent d'accéder au sommeil. Observez-les. Notez. Notez leur présence. Sans les nommer, sans les analyser, simplement voyez comment elles se manifestent dans votre corps. Observez sans jugement. Le lien qui existe entre notre corps et nos émotions. Et accueillez chaque émotion comme elle vient, sans chercher à la changer. En faisant ça, vous lui faites un cadeau. Vous lui permettez d'être là, en lui donnant de l'espace. En lui donnant le sentiment d'être accepté et entendu. Cela a pour effet de peu à peu libérer vos émotions. En observant vos émotions de cette manière, vous apprenez doucement à les dissocier de votre identité, en vous rappelant et en vous rendant compte que vous n'êtes pas vos émotions. Vous les expérimentez simplement. Elles vous traversent, elles vous habitent pour vous délivrer un message. Écoutez ce message. ... 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 4, 8, pour aider votre corps à partir doucement vers plus de lâcher prise pour accéder au sommeil. Alors vous allez expirer tout votre air maintenant pour que l'on parte ensemble. Soufflez tout votre air et inspirez, 2, 3, 4, bloquez, 2, 3, 4, soufflez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspirez, 1, 2, 3, 4, soufflez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspirez, 1, 2, 3, 4, bloquez, 1, 2, 3, 4, et soufflez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et laissez doucement votre respiration revenir à un rythme naturel et à votre rythme, revenez à votre conscience et à l'instant présent, étirez-vous doucement, glissez un sourire sur votre visage et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez doucement ouvrir les yeux. Revenir à l'instant présent pour bien l'ancrer à l'intérieur de vous. Ce rituel de méditation du soir est là pour vous soutenir dans votre quête de lâcher prise sur les inquiétudes et sur les anticipations anxieuses. À chaque fois que nos pensées nous emmènent dans le futur, c'est un peu comme si on faisait un voyage dans le temps. Nous partons du présent pour aller dans le futur avec nos petites valises vides. Nous revenons dans le présent avec des valises pleines, bien souvent pleines d'angoisse. Et cette angoisse arrivée dans le présent, nous ne savons pas quoi en faire. Notre cerveau se retrouve totalement impuissant à régler un problème qui appartient à un futur hypothétique. Et c'est bien normal de se sentir impuissant et de ne pas réussir à résoudre cette anxiété. Car le problème qui a créé cette anxiété n'existe pas. C'est en prenant du recul par rapport à nos pensées, avec ce protocole, que nous pouvons nous dire simplement qu'une pensée n'est qu'une pensée, que le futur n'existe pas encore, et que cette angoisse que nous avons créée, nous pouvons la libérer. Car pour l'instant, elle n'a pas lieu d'être. Et si ce futur venait à se matérialiser dans le présent, alors nous aurions la capacité d'y trouver des solutions. Laissez-moi un petit message dans les commentaires pour me dire quel genre de voyage vous faites dans le futur, et qu'est-ce que vous en ramenez dans vos valises. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage intérieur. Je vous souhaite une très belle nuit, et je vous dis à très bientôt pour continuer de prendre soin de vous et de vos émotions.